Le virus Ebola a touché un nouveau pays en Afrique de l'Ouest, le Nigeria, avec la contamination d'un homme arrivé par avion de Monrovia et décédé à Lagos vendredi dernier. L'inquiétude se propage aussi en Europe. Au Royaume-Uni, le chef de la diplomatie se veut rassurant et vigilant à la fois. Pour le Royaume-Uni, la question est de savoir si quelqu'un qui a contracté la maladie en Afrique peut tomber malade ici, a expliqué Philippe Hammond. Il ne s'agit pas d'une propagation de la maladie au Royaume-Uni, parce que franchement, nous avons des procédures de contrôle qui rendent cette hypothèse hautement improbable. Le Libéria, l'un des pays les plus touchés, a décidé de fermer toutes ses écoles. En Sierra Leone, l'ONG Médecins sans frontières, très actifs sur le terrain, ça vous dépassait par l'ampleur de l'épidémie. Nous sommes au sommet de l'iceberg en ce moment, parce que le traçage ne fonctionne pas vraiment, témoigne cette coordinatrice de MSF. C'est l'un de nos principaux problèmes, trouver le patient aussitôt que possible et le diriger vers le centre adéquat. C'est notre travail fondamental face à Ebola. Parmi ces différentes initiatives, la France soutient un projet de laboratoire mobile qui doit permettre un diagnostic au plus près des foyers d'infection. Depuis le début de l'année, le virus a tué plus de 670 personnes en Afrique de l'Ouest.